Salut Julien, salut à toi qui nous écoutes, bienvenue dans cet épisode un petit peu spécial puisque c'est la magie des Naël qui se fait aujourd'hui. Ouais, la magie de Noël. Oui, donc bienvenue dans cet épisode de podcast où on va faire une petite revue de ce qui s'est passé cette année, on va te partager un petit peu ce qui nous passe par la tête aujourd'hui. Et puis surtout c'est un épisode spécial puisqu'il y aura zéro montage. On touche pas. Donc tu vas avoir les ratés, les petites blagues. C'est ça, les moments où je raconte de la merde, où je me trompe de mots, c'est ok, c'est pas grave. Et pour celles et ceux qui regarderont ce podcast dans sa version vidéo, il est possible qu'à un moment donné je fasse tomber le bonnet de Noël parce que je commence à avoir chaud. Ouais, ok. Comme je disais Julien tout à l'heure, moi j'ai pas de bonnet de Noël chez moi, donc je pouvais pas le mettre pour cet épisode, mais c'est correct. T'aurais pu te mettre sur ton tapis volant. J'aurais pu mettre ma djé là-bas, ouais, ou mon tapis volant, c'est vrai. C'est vrai que j'aurais pu le faire. J'en ai deux en plus, donc je peux faire le grand écart. Impeccable. Tu nous le fais à la Vendamme, c'est ça ? C'est ça. Entre les deux bus. Exactement. Parfait, super. Donc toi qui nous écoutes, eh bien on arrive à la fin de cette année 2023. Quand tu vas écouter ou voir ce podcast, peut-être lors de sa sortie, on sera le 25 décembre. Donc la première chose qu'on va faire ici, c'est de te souhaiter une excellente fête de Noël, que tu le fêtes ou non d'ailleurs, parce qu'il y a plein de personnes qui peut-être qui nous écoutent et qui ne célèbrent pas Noël parce que ça fait pas partie de leur culture ou tout simplement parce que ça ne fait pas partie des choses qui sont importantes à leurs yeux. C'est ça. Et c'est 100% ok. Mais cette période reste quand même un moment qui est intéressant. Intéressant pour ce que ça développe, intéressant pour ce que ça nous amène à faire, à vivre, à partager. Et l'idée, c'est vraiment de voir ici qu'est-ce que cette période de Noël, qu'on soit croyant ou non, peut finalement nous apporter. Et on va essayer d'amener un maximum de choses de ce qui s'est passé pour nous cette année. Et puis aussi des petites pistes de réflexion et de positionnement pour la suite. Exactement, exactement. Peut-être Julien, je ne sais pas si pour cet épisode spécial Noël, on fait quand même notre autopromotion. Tu vois, ça commence. Moi, je pensais que ça allait bien. Ça y est, ça démarre bien. Non, ok. Justement, on va pronotionner si tu veux. On pronotionne ? Ok, let's go. On pronotionne. Donc, à l'Institut Merlin, parfois, on pronotionne, comme tu le sais. Donc, petit rappel, si jamais en cette période de fin d'année, tu te questionnes sur l'année que tu as eue, et que tu te dis, bah tiens, peut-être que je commencerais bien à revoir mon développement d'activité. Peut-être que toi qui nous écoutes, t'es thérapeute, psychothérapeute, psychologue, c'est possible. Et que tu te dis, bah, j'aimerais bien peut-être prendre une direction différente et que le coaching t'intéresse, si tu es dans un autre domaine, peu importe, en fait, le domaine d'activité. Et que tu te dis à nouveau, je me lancerais bien dans le domaine du coaching parce que j'ai envie de faire un métier qui fait une différence, j'ai envie de contribuer, d'apporter aux autres, d'être dans la relation, finalement, aux autres. Eh bien, sache qu'à l'Institut, on a tout ce qu'il faut pour t'accompagner de A à Z, te donner les stratégies, les outils, la méthodologie, puis surtout le soutien, l'écouter, l'accompagnement, pour que tu puisses te positionner et faire en sorte de trouver ta place dans ce marché qui, parfois, semble vraiment saturé de l'extérieur, mais qui, en fait, est en manque cruel de professionnels qui sont formés, qualifiés, pour apporter justement un maximum de résultats. Donc, c'est notre rôle à l'Institut, c'est de te former, de t'accompagner et de faire de toi l'un des meilleurs coachs ou l'une des meilleurs coachs qu'on puisse trouver sur le marché aujourd'hui. Exactement. Bon, on disait qu'il n'y allait pas avoir de montage, je vais quand même mettre la petite musique pendant la promotion. On est d'accord ? Ah, mais c'est important, c'est important. On peut mettre la petite musique, absolument. On aurait pu le rajouter directement sur la vidéo, d'ailleurs. On mettra une petite musique de Noël, si je trouve, tiens, allez. Parfait. Tu nous mettrais une version rock de la musique de Noël, ça va être ça. C'est ça. Donc, voilà pour la petite pronotion du jour. Donc, je ne sais pas pour toi qui nous écoutes comment s'est déroulé cette année 2023. Avec Samir, ça a été une année qui a été sportive de notre côté. Déjà, pour la simple et bonne raison que fin d'année dernière, on a transféré toute notre activité aux Etats-Unis. Donc, ça, c'est vrai que ça a été un changement assez important et on en a parlé lors des premiers épisodes de podcast de cette année. Donc, on ne va pas nécessairement revenir dessus. Mais ça a été une année qui a été quand même grandement chargée en changements, en bouleversements, en challenges aussi. On a eu beaucoup de challenges à traverser. Ça n'a pas été l'année la plus simple, j'ai envie de dire. Mais c'est ça aussi qui est beau. C'est qu'à travers les challenges qu'on a traversés, les problèmes qu'on a dû résoudre, les décisions aussi qu'on a dû prendre en termes de changements, d'ajustements, eh bien, à chaque fois qu'on regarde en arrière, une fois que la tempête est passée, c'est de se dire, finalement, c'est bien parce que ça nous a fait prendre des décisions qu'on aurait dû prendre depuis longtemps. Ça nous a fait voir des choses sous un angle différent qu'on n'arrivait peut-être pas à voir jusque-là et qui nous permettaient, justement, de passer à l'étape suivante, d'aller de l'avant. Alors, c'est vrai que peut-être pour toi qui nous écoutes et peut-être qui nous suis aussi, au-delà du podcast, c'est toujours assez curieux de regarder quelqu'un avancer, de regarder une activité se développer, des choses se mettre en place. On regarde tout ça de plus loin et on se dit, « Ah, ben, c'est cool, en fait, ça tourne bien, c'est facile pour eux, c'est simple pour eux. » Et en fait, pas du tout. Et cette année, alors après, Samir, je te laisserai prendre la suite, mais cette année, elle est quand même passée relativement vite. Bon, on ne s'est pas ennuyé. On n'a pas arrêté de toute l'année, on a fait plein de choses. Il y a eu le voyage aussi au mois de juin qui s'est organisé. Il y a eu les nouvelles formations qui ont été mises en place. Il y a eu des changements sur notre plateforme. Donc, il y a vraiment eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais quand on regarde, c'est quand même passé vachement vite, je trouve. Ouais, clairement. On a fait beaucoup, beaucoup de choses. On n'a pas eu le temps de se reposer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en cette fin d'année, on a pris trois semaines d'un coup, tu sais. On a paf, on a mis le truc sur la table. Trois semaines, stop l'institut là. Et encore, on ne se repose pas à 100% puisqu'on avance quand même sur d'autres choses à côté. Mais c'est une année qui allait effectivement très vite, qui a été riche. On s'est ramassé des mandales à certains moments. On s'est cassé quelques dents, mais ça, c'est normal. Et puis, on a appris beaucoup de choses aussi parce qu'après, on le dit très souvent à l'institut, l'échec n'existe pas. Derrière un échec, il y a un apprentissage, en tout cas. Tout à fait, oui. Et je peux dire qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. La vie a été un très bon professeur cette année. Oui, le menu a été chargé. Parfois, on lui a demandé de se calmer un petit peu, parce qu'il est un peu abusé quand même. Oui, mais des fois, c'est ça aussi. C'est que les choses ne se passent pas comme tu veux, rarement, voire jamais. Et des fois, tu as l'impression, tu sais, de prendre une claque, une deuxième, une troisième, une quatrième. Et en fait, c'est juste que tu reçois la claque, puis tu ne changes pas forcément de direction. Tu sais, c'est comme, je ne comprends pas, là. C'est bon, je l'ai déjà prise, la claque. Oui, mais tu continues d'aller dans la même direction. Ça fait qu'allume, à un moment donné. C'est réveille-toi. Donc, c'est vrai qu'il y a eu ce moment où c'était un truc qui tombait après un autre truc, puis encore un autre, puis encore un autre. C'est comme, mais ça va se calmer, en fait, à un moment donné. Ça suffit, là, maintenant. Et c'est toujours important de garder en tête, je crois, cette remise en question personnelle, de se dire, mais si ça arrive, c'est probablement pas par hasard. Il n'y a pas forcément l'univers qui est en train de nous dire, hé, arrêtez tout, ça ne marche pas, passe à autre chose. Il ne faut pas partir dans les extrêmes. Mais c'est vraiment de dire, il y a quelque chose. Soit que je pense, soit que je dis, soit que je fais. Et je n'ai pas encore mis le doigt dessus. Et si je mets le doigt dessus, ça peut me permettre de revoir les choses sous un angle complètement différent. Et c'est là aussi où c'est intéressant, c'est que tous les deux, on parle beaucoup. On échange beaucoup sur ce qui se passe, sur ce qui fonctionne, sur ce qui ne fonctionne pas. Et c'est aussi cet avantage de ne pas être seul dans la démarche. C'est que tu as ton point de vue, j'ai le mien. On remet en perspective, on découpe des choses chacun de notre côté. Et des fois, on se dit, mais on ne l'avait pas déjà dit, ça ? On ne s'était pas déjà dit qu'il fallait faire telle ou telle chose ? Et puis du coup, ça remet sur le droit chemin. Mais ça n'empêche que des fois, ce n'est pas très agréable. Ouais, clairement. Clairement. Et je ne sais pas, j'avais envie de te poser justement la question, puisqu'on parle de tout ça. Je te laisse en premier. Quel a été l'élément marquant cette année ? La chose vraiment qui t'a le plus marqué de ce qui a été vécu, que ce soit positif ou négatif ? Enfin, négatif, réellement, il n'y a pas, parce qu'on recycle toujours. Il n'y a pas de négatif. C'est ça. Il n'y a pas de négatif. Il y a des choses qui nous ont déçus par certaines attitudes, certains comportements, certaines réactions. Il y a des choses qui nous ont touchés, plus ou moins. Alors, il y a eu des commentaires, il y a eu des partages, il y a eu des choses qu'on n'a toujours pas compris, d'ailleurs. Ah oui, ouais, ouais. C'était comme, OK, bon, je t'ai demandé une explication, puis je n'en ai pas au bout de dix fois, j'arrête. Donc, il y a des choses qui nous ont surpris, beaucoup. Déçus un petit peu de certains points, mais après, c'est OK aussi, parce que ça fait partie du jeu. Mais je pense, en tout cas pour ma part, ce qui m'a le plus marqué, c'est ce moment qui a été partagé, en fait, lors du voyage avec une grosse partie de nos étudiants. Il y avait d'autres personnes qui se sont rajoutées, finalement, à l'expérience. Mais c'est vraiment cette expérience-là, je pense, qui m'a le plus marqué cette année. Parce que ça a été à la fois une super expérience que de pouvoir vivre cette croisière en groupe. On avait un super groupe, on était une quinzaine de personnes. On a passé des moments mémorables, on s'est éclatés, on a rigolé, on a beaucoup couru, parce qu'on était toujours en retard pour un truc ou pour un autre. Donc, c'était assez drôle. Mais ça a été vraiment un moment qui a été magique, pour le coup, des connexions humaines de dingue, plus que celles qu'on a déjà au sein de l'Institut, ne serait-ce qu'à distance. On a déjà une énorme connexion, mais là, c'était encore plus fort. Et puis, ça a été une preuve, en tout cas pour moi, supplémentaire, qu'il n'y a pas de rêve qui ne peuvent pas se réaliser. Alors après, dans quelles conditions, ou de quelle manière, est-ce que ça va se réaliser exactement comme tu le penses ? T'en sais rien. Mais ce projet-là de faire ce parcours de formation sur un bateau de croisière avec un groupe, de conjuguer le voyage et l'apprentissage, plus la connexion humaine, plus le travail sur soi, ça faisait... C'était quoi ? C'était 2014-2015 ? C'était en 2015 que j'avais mis cette idée en fonction dans ma tête de dire « Tiens, ces quatre, je vais organiser ça puis ça va être cool. » Et ça a été fait. Ok. C'est juste génial en fait de se dire « T'as des projets, t'as des envies, tu ne sais pas quand ça va se mettre en place. Parfois, c'est plus long que ce que tu penses, que ce que tu imagines. Mais que si tu ne le lâches pas, en fait, tu trouveras un moyen de le faire. Et ça, c'est génial. Exact. Je le comprends pleinement. Écoute, tu ne m'as pas posé la question, mais je vais y répondre quand même. Ah, mais c'est parce que je savais que tu allais le dire. Et moi, si je devais dire quelque chose justement aux personnes qui nous écoutent, c'est « Mais vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises expériences. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment ou je ne pouvais pas ou j'étais seul chez moi. » C'est assez curieux de se dire que par hasard… Bon, voilà. Mais clairement, ça résume bien ce que je pense, c'est que cette année, pour moi, ça a été des rencontres. Beaucoup de belles rencontres, des personnes inspirantes, des personnes qui m'ont donné de l'énergie au travers aussi des podcasts, interviews qu'on a pu faire, mais pas que. Il y a aussi nos étudiants, je le dis, mais nos étudiants disent souvent de nous qu'on est inspirants, qu'on les porte. mais en fait, ils ne se rendent pas compte à quel point ils sont tout autant inspirants pour nous. Vraiment. Et tu vois leur énergie, leur motivation, ils ont envie de tout défoncer, ils se bougent malgré les difficultés. Je peux en citer plein, tu vois. Mais par exemple, je peux citer moi parmi mes étudiants, même si parfois ça a été un peu challengeant. On a une étudiante qui est en Tunisie dont la langue n'est pas le français, d'accord ? Sa langue principale n'est pas le français. Et même si ça a été difficile parfois de se comprendre, de trucs comme ça, en fait, j'ai été impressionné par sa résilience et le fait que malgré tout, elle bosse. Elle bosse deux fois plus que les autres, elle bosse trois fois plus que les autres, elle revient sur les cours, elle structure tout, elle se trompe mais elle revient et elle essaye et elle n'abandonne pas. Et ça, c'est un point d'honneur. Même si je sais qu'à certains moments, ça a été challengeant, pour moi également, et pour elle, je sais que ça l'a été aussi énormément, j'aimerais quand même je n'ai pas le mot, Julien, je ne peux pas le trouver, on ne peut pas faire de cut en plus, mais voilà, j'aimerais vraiment l'honorer par rapport à ça. Je veux vraiment le faire parce que c'est vrai que parfois, c'est challengeant et quand tu vois que la personne, elle est là, elle se donne, elle teste, elle ne lâche rien, en fait, je ne peux que témoigner de l'inspiration qu'elle peut donner, de cette puissance qu'elle fait ressortir de ça. Mais on n'a pas qu'elle, on en a plein, tous nos étudiants sont hyper inspirants. Ils sont tous super inspirants par leur histoire personnelle, par le chemin qui, par lequel ils passent, par les moments où peut-être ils doivent se mettre plus en pause, reprendre après, recommencer, c'est hyper challengeant et c'est ça aussi qui est important, je pense, pour nous dans l'Institut, c'est de pas seulement délivrer de la connaissance, c'est facile de délivrer juste de la connaissance. Au pire, va te chercher un bouquin, tu lis un bouquin puis voilà, tu les as les connaissances. Mais c'est faire ce voyage de transformation personnelle qui se fait dans le processus, que tu le veuilles ou pas, parce que voilà, et je vais enlever le bonnet, parce que je commence sérieusement à avoir chaud. Ça se voit, ça a commencé à couler, Julien. Ah ouais, non mais... On dirait que t'es un mam. Et encore, tu vois que ce qu'il y a au-dessus de la caméra, au niveau de la caméra, tu vois pas ce qui se passe en dessous. Mais non, c'est ça, quand t'as plus beaucoup de poils sur le caillou, dès que tu te mets un truc sur la tronche, tu commences à avoir chaud. Mais non, c'est ça, ils sont super inspirants. Ils sont super inspirants, ils s'en rendent pas forcément compte, mais de par ce qu'ils vivent, de par la progression qu'ils vivent. Et je pense que avec toutes les personnes qu'on a croisées depuis le tout début de l'aventure, et de tous les changements et toutes les transformations qu'il y a eu, justement, à travers les cours, à travers les mises en pratique, à travers les échanges, à travers les challenges que chacun rencontre, finalement, dans la formation, je crois qu'on pourrait écrire un bouquin hyper inspirant, la transformation de chaque personne, ce qui s'est passé. ce dont les gens ont pris conscience, ce qu'ils ont modifié dans leur façon d'être, de faire, de penser, d'être plus alignés avec eux-mêmes. Je crois que c'est ça aussi, tu vois, qui est passionnant dans ce qu'on fait. C'est le domaine de la formation. Ça fait... Ça fait depuis quand ? Ça fait depuis 2006 que je suis dedans. j'adore ça, mais si c'était donner des cours pour donner des cours, ça serait vraiment ultra chiant. Ouais. J'aimerais pas ça du tout. Vraiment. Ça me fait penser à ces professeurs qu'on avait à l'école et qui étaient moroses et limite dépressifs, pas tous. Moi, les profs, en tout cas, avec qui j'avais les meilleures notes et je pouvais être un très très bon élève comme je pouvais pas être un mauvais élève mais un élève moyen. Et ça dépendait juste de ça. C'est la vibes, en fait, que le professeur ou la professeure envoyait. Si j'étais face à une ou un prof qui était passionné par ce qu'il racontait, mais j'étais le premier, tu sais, j'étais comme j'avais des étoiles dans les yeux, je voulais apprendre. Mais si j'étais face à un professeur qui était hyper morose, qui était juste là pour donner son cours et de rentrer chez lui, mais j'avais juste envie de vomir à la fin du cours, c'est tout. Et c'est ça, en fait. C'est qu'aujourd'hui, c'est sûr que dans ce qu'on fait, moi, c'est vrai que la chose qui m'anime beaucoup dans ma vie, c'est les rencontres. Et je l'ai déjà dit, pour moi, les plus beaux livres que j'ai été amenés à lire, c'est les gens que j'ai rencontrés. J'ai beaucoup appris. Parfois, j'ai été déçu, mais ça fait partie aussi de la vie. Je veux dire, il faut de tout pour faire un monde. Mais j'ai beaucoup, beaucoup appris. Et même dans les déceptions, j'ai appris des choses. J'ai compris que, tu vois, si tu ne faisais pas attention à toi, si tu ne te prenais pas en main, que tu ne prenais pas tes responsabilités, que tu aidais dans une posture de victime, automatiquement, ce que tu allais faire, c'est que tu allais basculer dans un mindset, tu allais basculer dans un état d'esprit qui allait être négatif. Et malheureusement, ça se transfère ou ça se transmet aux autres, cet état négatif. Parce que tu commences à devenir... Une personne frustrée, elle va frustrer les autres, en fait. Voilà, tout simplement. Tout à fait. Et ça, ça relève de notre responsabilité. Et c'est là aussi que ça rejoint notre métier, notre why, notre pourquoi, de redonner le pouvoir à l'individu. Parce que peu importe ce que tu as vécu dans ta vie, en fait, peu importe ce que tu as vécu, peu importe les déceptions, peu importe les trahisons que tu as vécues, si tu es quelqu'un de responsable, qui prend ses responsabilités et qui récupère son pouvoir, tu vas transformer tout ça en quelque chose de positif. Et c'est ça qui va changer la donne. Et en plus, au lieu d'être frustrant et de faire du mal aux autres, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas les inspirer. Complètement. Ouais, parce que si tu as bien une obligation vis-à-vis de toi-même, c'est que tu n'as pas le droit de te laisser tomber, en fait. Bah, c'est ça. Tu n'as pas le droit de t'abandonner sur le bord de la route parce qu'à un moment donné, c'est difficile, c'est compliqué. Et on le sait tous, en fait. Souvent, on a l'impression que quand il nous arrive quelque chose, on est les seuls à vivre le truc parce que ça nous concerne. Mais en vrai, on ne sait pas ce par quoi les autres passent. On ne sait pas ce qui se produit pour les autres. Et je ne te dis pas ici qu'il faut impérativement que tu t'occupes de toute la misère du monde et que tu t'occupes de tout. D'ailleurs, ça ne serait pas une bonne... Ça ne serait pas une bonne démarche. Autant, je crois que c'est très important de faire en sorte qu'une partie de ta vie soit dédiée à bâtir un monde meilleur et à apporter du soutien, de l'aide, autant tomber dans l'assistanat, je n'y crois pas du tout. Ce n'est pas quelque chose dans lequel je crois et dans lequel j'ai une attirance particulière. Je crois beaucoup à l'approche de la systémique. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que l'Institut est positionné sur l'approche de la systémique. Mais je crois qu'il faut créer les conditions idéales pour que les choses bougent mais que toute action que tu vas mener va avoir une répercussion. C'est vrai. Et que parfois, être trop dans la protection, trop dans le soutien, trop dans l'aide qu'on peut apporter, même si l'intention est positive, va en fait conditionner des réactions, des attitudes et un désengagement aussi en face. Et je l'ai beaucoup observé parce que c'est peut-être ça aussi une des forces quand on a un profil atypique, c'est qu'on est en retrait du monde et on le regarde toujours d'un petit peu plus loin. On observe les gens, on écoute, on observe, on analyse beaucoup. On peut se tromper, bien évidemment. Mais il y a cette posture externe qui nous permet d'avoir une lecture, je crois, profonde et souvent juste de ce qui se passe. Et même si je n'ai pas 90 ans aujourd'hui, sur le nombre d'années que j'ai eu à vivre jusqu'à maintenant, il y a cette constante de si tu apportes trop, si tu mets trop, si tu ne stimules pas en fait l'engagement, si tu ne stimules pas à la responsabilité, si tu ne stimules pas l'envie et la créativité de chacun à simplement aller plus loin, aller chercher par lui-même, en fait, pourquoi est-ce que l'individu devrait faire un effort ? Pourquoi est-ce qu'il devrait s'engager ? et je revois finalement des discussions que j'avais pu avoir par le passé, entre autres avec un des centres de formation avec qui je continue d'ailleurs de collaborer depuis 2006, ce n'est pas plus compliqué que ça, où il y a il y a parfois cette problématique d'avoir formé, d'avoir accompagné énormément de gens qui étaient dans des situations très complexes, alors c'était en France, donc il y avait les aides sociales, il y avait tout un tas de choses qui étaient en place, et il y avait cette dynamique finalement où on rendait la chose tellement aidante et tellement facile que parfois on voyait ce désengagement complet, de oh toute façon je vais recevoir ça, oh toute façon il y a ça qui va tomber, oh toute façon il y a cette aide-là qui va arriver à un moment donné donc j'ai juste à attendre, et c'est pareil pour tout le monde en fait, si tu sais qu'il y a quelque chose qui va arriver, bah peut-être que tu vas attendre, c'est un peu comme un gosse de riche qui se dit oh bon toute façon je vais finir par toucher l'héritage des parents donc je vois pas pourquoi je me fraîchis à travailler, ok, ok, c'est dommage c'est vraiment dommage parce que t'as un potentiel de dingue que tu peux mettre à contribution et c'est dommage de passer à côté totalement je pense que de toute manière enfin après c'est notre opinion Julien c'est peut-être aussi notre atypicité notre le fait qu'on a aussi un besoin de sens qui est très profond s'il n'y a pas de sens bah on n'est pas bien en fait une personne atypique généralement d'accord je vais pas faire aussi non plus d'accord mais très souvent c'est présent chez les personnes atypiques d'accord que s'il n'y a pas de sens derrière quelque chose bah en fait il y a ce désengagement il y a un désalignement total qui se fait tu sais une espèce de sensation d'être trop à l'étroit un peu comme si tu portais des vêtements qui étaient trop serrés tu vois et ça je pense en tout cas personnellement que tu sais peu importe le nombre de vies le nombre d'années que tu vivras dans cette vie tu auras réellement réussi ta vie si tu as servi aux autres si t'as apporté quelque chose à l'humanité si t'as posé ta pierre encore une fois quand je dis apporter quelque chose à l'humanité c'est pas non plus chambouler l'humanité mais ça peut être juste prendre soin de tes voisins ça peut être juste donner une bonne éducation à tes enfants ça peut être juste t'épanouir dans ton métier pour aider les personnes qui sont autour de toi d'accord c'est juste de t'as un super pouvoir t'as quelque chose qui te caractérise peut-être que c'est ton empathie peut-être que c'est ta créativité peut-être que c'est ta capacité à tu sais t'as des capacités manuelles peut-être peu importe en fait ce que tu as d'accord mais t'as un talent et c'est de faire en sorte que ce talent tu puisses le en faire bénéficier les gens qui sont autour de toi de planter des graines on va y revenir à cette histoire de graines mais planter des graines parce que c'est très facile de se dire ouais le monde il est pourri le monde part en cacahuète y'a rien qui va c'est quoi cette génération mais qu'est-ce tu fais toi aujourd'hui tu sais si tu restes assis sur ton canapé à regarder les chaînes de news en continu qui te rabâchent tout ce qui va pas sur cette planète et t'es juste là aigri à te plaindre et que tu fais rien mais en fait t'es une partie du problème excuse-moi de te le dire mais t'es une grosse partie du problème tu vois donc bouge-toi sors y'a quelque chose qui te plaît pas inscris-toi dans une association va aider les SDF va offrir un plat va t'occuper des enfants y'a plein d'associations le lieu d'hôpital tout ça y'a des associations qui s'occupent des enfants par exemple bah va faire quelque chose agis en fait agis à ton niveau tu pourras pas changer tout le monde mais si chaque individu se concentrait sur une quelque chose qui lui tenait à coeur et qui l'apportait sa pierre à l'édifice bah le monde serait meilleur et j'ai envie de faire un petit truc parce que récemment j'étais tombé sur une personne que je suivais sur TikTok je vais pas la citer mais j'ai été déçu récemment par rapport à ce qu'elle faisait parce que c'est vrai qu'elle est engagée elle est très engagée sur les violences faites aux femmes sur ce point là vraiment je suis de tout coeur avec elle et c'est super parce que vraiment elle se prend des flots de haine et tout ça cette personne mais récemment tu vois elle était lors d'un live en train de rabaisser les gens elle est rabaissée elle est ridiculisée et elle est dénigrée parce que ces personnes là étaient engagées dans une lutte précise où ils étaient en train de boycotter moi je fais partie de ceux qui boycottent je le dis j'ai pas de mal à dire les choses comme ça quand j'estime qu'un état est en train de faire du mal à des civils je boycotte et j'en ai strictement rien à faire de ce qu'on peut penser sur moi d'accord mais je suis engagé là-dedans et en fait elle était en train de critiquer les gens en disant ouais vous êtes tous des hypocrites vous boycottez telle chose mais vous n'êtes pas engagé dans d'autres trucs il y a des gens qui meurent partout mais de quoi tu te mêles en fait chacun s'occupe d'une cause aujourd'hui ces gens sont engagés sur cette cause tant mieux pour eux au moins ils sont en train d'agir sur une cause donc en fait toi tu es en train de leur dire soit vous vous engagez sur tout soit vous êtes des hypocrites non on peut pas en fait on n'est pas des super héros on peut s'engager sur quelque chose mais si chaque individu passait à l'action au moins sur un thème bah imagine ce qu'on pourrait faire tous ensemble dans ce monde ah bon on ferait plein de trucs bah c'est ça bah oui il se passerait plein de choses il se passerait plein de choses carrément exactement mais le tout c'est bouche bouche tes fesses encore une fois bouche tes fesses passe à l'action ouais ouais tout à fait et tu vois ça me fait penser à à cette à cette histoire bah ce conte de Noël pour le coup de Charles Dickens alors il y a des films il y a des bouquins qui ont tourné autour de ça c'est l'étrange Noël de M. Scrooge pas de M. Jack exactement je crois pas que ce soit l'étrange Noël ça doit être le ce soit un titre comme ça c'est vrai que je me rappelle de M. Jack là mais ouais et en fait c'est ça aussi qui est beau dans cette histoire le drôle de Noël de M. Scrooge je m'excuse ouais c'est ça le drôle de Noël de M. Scrooge exactement et ce qui est génial aussi dans cette histoire bah c'est qu'on en a fait un protocole en fait il y a un protocole en PNL qui existe qui s'appelle le protocole de Dickens et qui reprend ce principe là mais grosso modo c'est l'histoire d'un monsieur hyper aigri qui n'aime personne qui est tout le temps en train de râler qui est agressif qui envoie chier tout le monde etc et puis le soir de Noël ou un tout petit peu avant Noël j'ai plus l'histoire exacte en tête mais grosso modo il va être visité par trois fantômes différents pendant la nuit et il va rencontrer le fantôme du passé le fantôme du présent le fantôme du futur et en gros il va être mis en face de lui-même mis en face de sa responsabilité mis en face de sa négativité de ses choix de ce qu'il décide et je le fais très court mais si jamais tu as envie de regarder ce film-là ou si tu as envie de lire cette histoire aussi à tes enfants parce que ça peut être une super histoire c'est vraiment de prendre conscience que tu peux être ce monsieur Scrooge qui fait la gueule tout le temps qui est tout le temps en train de se plaindre qui n'est jamais content qui envoie chier les autres qui est désagréable qui est frustré au plus haut point mais tu peux aussi être la nouvelle version qui va regarder les choses avec un oeil différent qui va vivre et s'engager qui va connecter avec les autres et c'est vrai qu'on a intitulé cet épisode de podcast la magie de Noël pour la simple et bonne raison qu'il y a une dynamique qui se met en place à Noël une dynamique qui est importante une dynamique qui est tellement importante d'ailleurs que si on regarde ce qui s'est passé je pense c'est pendant la deuxième guerre mondiale où il y a eu une trêve de Noël qui s'était produite où les soldats allemands en fait ont pris le temps de manger d'échanger de passer une soirée avec les autres soldats ennemis exact alors après la guerre a repris de plus belle derrière mais en fait c'est de voir que dans une situation comme celle-là où normalement on est en train de se parler d'ennemis mortels où le but en fait c'est de faire le plus de dégâts dans l'autre partie où on trouve l'énergie la force de faire cette trêve-là de se rencontrer de serrer la main de manger ensemble de rigoler ensemble alors c'est un peu les incohérences de l'individu mais c'est de voir à quel point aussi parfois on est réactif parfois on est sur-engagé sur des choses sur lesquelles on ne devrait même pas être engagé parce qu'à titre individuel on peut prendre des responsabilités on peut faire des choix on peut dire ben non ça je ne suis pas d'accord ça ça ne fonctionne pas ça je ne veux pas ça je veux contribuer et tu vois quand je remets tout ça en perspective je crois que ça fait partie aussi des choses qui qui ont fait qu'en tout cas dans ma pratique je suis parti du domaine de la thérapie pour aller vers le coaching parce que pour moi ça faisait beaucoup plus de sens en fait d'aller dans cette direction-là c'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de chance j'ai eu un plaisir immense de rencontrer des clients et des clientes que j'ai pu aider et soutenir dans leurs problématiques pendant des années mais je prendrai jamais autant de plaisir à finalement soutenir quelqu'un dans sa souffrance que de l'accompagner à bâtir quelque chose de différent et à se réaliser peu importe les conditions de départ et pour moi ça a beaucoup plus de sens parce que l'espoir est quelque chose de très important pour moi j'ai une vision du monde dans lequel j'ai envie de vivre qui prend énormément de place savoir que je peux contribuer d'une manière ou d'une autre à faire en sorte qu'une personne puisse prendre sa place et dire fuck à son passé pour construire quelque chose de différent ça aura toujours plus de valeur pour moi que d'aller chercher un pourquoi du comment du parce que pour essayer de comprendre comment on en est arrivé là à vivre un truc il y a 10 ans en arrière donc je suis câblé comme ça tout le monde ne l'est pas et c'est 100% ok mais comme tu le dis c'est de voir que si chacun chacune on prend des décisions on fait des choses différentes et on s'engage vraiment ça peut faire tellement de différence et en fait ça peut faire tellement une grosse différence que quels que soient les gouvernements quels que soient les chefs qui sont en place ils ne pourront pas avoir le dessus sur ce qu'on décide de faire nous on a un pouvoir bien plus grand que les strates de de gestion ou de direction qu'on peut avoir au dessus de la tête ouais de très 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 loin et peut-être une dernière chose parce que je l'ai revu passer il n'y a pas très longtemps un reportage sur la Corée du Sud où en fait ils expliquaient que pour ce pays c'était très compliqué parce qu'il y avait énormément de corruption et que la corruption était souvent corrigée que d'un seul côté c'est-à-dire au niveau du gouvernement parce qu'en fait ceux qui dirigent ben c'est pas compliqué c'est les familles les plus riches et entre autres la famille Samsung oui ouais je l'avais vu qui dirige le pays de A à Z puisqu'ils ils ne font pas que fabriquer des ordinateurs des téléphones des télés ils ont de l'agriculture ils ont du médical ils ont l'électricité le bâtiment la télécom le bâtiment en fait ils ont tout et que si jamais Samsung venait à faire faillite ben en fait c'est tout pays qui ferait faillite parce que je crois que c'est 40-45% du PIB ouais c'est une grosse grosse partie quelque chose comme ça ouais et du coup ils sont pris comme en otage finalement par cette famille qui ne fait que payer grassement ceux qui sont au gouvernement pour que ça aille dans leur sens donc moyen bof en termes de de fonctionnement mais c'est de voir aussi que des fois ben il faut faire des choix il faut faire des il faut reprendre son pouvoir parce que parce que ben le problème un des problèmes majeurs je pense c'est le niveau de confort dans lequel on s'installe parfois et que s'il n'y a rien de l'extérieur qui vient nous sortir de ce confort là ben on n'a aucune raison d'en sortir mais parfois c'est nécessaire pour justement faire bouger pour faire avancer que de sortir ce confort là fait que c'est vraiment un partage qui me vient comme ça et comme on n'est pas du tout scripté aujourd'hui et qu'on n'a pas de ligne à suivre dans ce qu'on partage ça vient un peu ben comme ça c'est un partage qui vient en fonction de ce qui est changé mais prends tes responsabilités c'est pas la première fois qu'on le dit dans ces épisodes de podcast ça sera certainement pas la dernière fois mais prends tes responsabilités fais comme monsieur Scrooge prends conscience de ce que t'as abandonné dans le passé et qui sont des rêves qui se sont éteints mais qui seraient peut-être temps de rallumer prends conscience de ce que tu fais pas aujourd'hui et prends conscience de la personne que tu pourrais être demain si jamais tu passes pas à l'action totalement et crée suffisamment de pression pour dire ok ben non en fait je veux pas aller vers ça je veux pas aller dans cette direction là je veux vivre quelque chose de différent et peu importe le chemin que tu prendras ou le temps que ça prendra toi aussi tu peux y arriver exact moi j'aimerais bien revenir sur quand tu disais aujourd'hui on n'est pas scripté en fait on n'est quasiment jamais scripté on a une ligne tu sais directrice parfois de trois idées mais on construit tout sur l'idée tout à fait et pour le coup j'aime bien ça parce qu'on tu sais on utilise notre pensée arborescente et c'est ce qui donne parfois tu sais des fois on a des fourrures avec Julien pendant nos podcasts même si il y a des trucs qu'on coupe d'accord mais il y a des trucs qu'on garde quand même mais sinon juste pour revenir comme ça à ce que tu disais il y avait un ça me rappelle une citation par rapport au passé au présent et au futur et il y a cette citation d'André Gretti qui dit on regrette le passé qui ne nous appartient plus on néglige le présent qui seul nous appartient et on espère dans l'avenir qui souvent ne nous appartiendra pas et en fait c'est ça le truc c'est que le passé c'est fini en fait le passé il faut le prendre comme une banque de connaissances ça veut pas dire qu'on le jette à la poubelle le passé c'est une bibliothèque on peut y retourner on peut y retourner le petit premier rôle là tu sais en direct désolé c'est sorti tout seul c'est l'effet solstique Julien et je fais pas de placement de produit de toute façon ça n'existe pas on n'aura plus donc comme je disais le passé c'est juste une bibliothèque c'est une banque de connaissances et on trie dans ce qui se passe dans le passé tout n'est pas vrai parfois les conclusions qu'on peut faire du passé c'est le fruit des ressources que nous avions avant ou des connaissances qu'on avait avant mais tu sais en grandissant généralement notre lecture du passé elle change en tout cas si on évolue si on change si on va chercher des ressources si on se remet en question elle change cette lecture donc le passé c'est une bibliothèque d'accord c'est de l'expérience et c'est un moyen justement de réflexion pour pouvoir avancer le présent c'est les actions que tu vas poser là tout de suite s'il y a un problème c'est dans le présent qu'il faut agir c'est pas dans le futur c'est là tout de suite là tu te lèves tu ressens des émotions négatives tu poses des actions tout de suite t'es dans une problématique tu poses des actions tout de suite tu vas demander de l'aide tu vas chercher des ressources peu importe mais pose une petite action et le futur bah le futur peut-être qu'il ne t'appartiendra pas dans le sens où il ne t'appartiendra pas c'est que tu sais pas si tu seras encore vivant demain mais on le néglige pas pour autant en fait le présent c'est ce qui nous permet de bâtir le futur mais il se peut qu'on n'arrivera pas à notre objectif tu sais c'est un peu comme si je fais un voyage et que je me dis je vais marcher allez tu sais à une époque je voulais faire le chemin de Compostelle juste pour le fun je suis pas chrétien vous savez tous mais j'avais envie de le faire tu sais je trouvais ça beau en fait le fait que certaines personnes pouvaient démarrer tu sais commencer à marcher du nord de la France pour aller jusqu'à Compostelle de faire des rencontres de faire c'est le côté aventure le côté découverte tu vois je voulais vraiment le faire et c'était aussi un moyen de sortir de cette zone de confort que j'avais à l'époque et alors je suis venu aux Etats-Unis avant mais tu sais je n'exclus pas l'idée de le faire un jour et ou alors je ferais le chemin de la Mecque peut-être j'irais en marchant c'est possible aussi mon arrière-grand-père l'un de mes arrière-grand-père tu sais à l'époque on n'avait pas de voiture il n'y avait pas d'avion il faisait comme ça il marchait de l'Algérie ou du Maroc parce que si on va plus loin je pense que j'ai des racines venant du Maroc et il faisait ça à pied mais bref je m'écarte là on se recadre Samir tout ça pour dire qu'en fait le futur c'est un point de destination donc là on parlait de Compostelle ou on parle de la Mecque peu importe c'est l'endroit où je veux me rendre il se peut qu'on n'y arrivera pas à cet endroit il se peut que la vie Dieu va nous rappeler avant mais c'est pas grave c'est si on n'y arrive pas c'est pas grave l'importance dans la vie c'est d'évoluer et nos objectifs même si on ne les atteint pas ils nous permettent de cheminer d'avancer d'évoluer et de grandir et c'est ça qu'il y a de plus important c'est j'ai un point à atteindre je vais donner tout ce qu'il faut pour atteindre ce point si je n'y arrive pas c'est pas grave j'ai semé des graines sur mon chemin j'ai rencontré des gens j'ai inspiré d'autres personnes j'ai aidé des gens donc quoi qu'il arrive sur ce chemin on va apporter du changement on va apporter du renouvellement autour de nous et à l'intérieur de nous même donc c'est juste ça de comprendre que le présent c'est ce qu'il y a de plus important le passé c'est une banque de connaissances l'avenir c'est un objectif un point à atteindre qu'on n'atteindra peut-être pas mais on se donne les moyens aujourd'hui de poser des actions pour avancer vers cet objectif vers ce point là je sais pas je suis parti loin désolé Julien mais je ne sais pas si c'était compréhensible si j'ai fait une vendamme c'est pas grave non en fait on n'a rien compris c'est ça je pense qu'il va falloir revenir trois fois en arrière pour essayer de recoller les morceaux ça va être l'offre désolé laissez un commentaire si vous avez rien compris dites le moi si vous avez compris laissez un commentaire aussi s'il vous plaît ça serait cool ça rassurera ça fera plaisir c'est ça au moins mais ouais c'est ça c'est pas des nouvelles thématiques qu'on t'amène là aujourd'hui c'est vrai que c'est notre dernier épisode de l'année avant qu'on attaque finalement une nouvelle saison Samir oui c'est vrai qu'on va on va attaquer la troisième ou la quatrième troisième je crois troisième quatrième troisième saison peut-être bonne question c'est possible non quatrième on a commencé en 2021 on serait la quatrième saison quatrième peut-être 2021 2022 2022 ouais quatrième saison quatrième saison what ah ça pique c'est dingue je suis fier d'avoir fait ce chemin avec toi je te le dis là dans cet épisode merci Julien c'était un véritable plaisir comment ça c'était c'est pas fini c'était et c'est parce que je parle des trois précédentes saisons Julien c'est ça je parle des trois trois précédentes saisons fais attention à toi fais attention non bah après faut peut-être leur dire tout de suite Julien que j'annonce la fin ma retraite non je plaisante jamais ta retraite anticipée c'est ça mais non c'est ça c'est que pour revenir un peu à ce qui s'est à ce qui s'est passé sur cette année c'est vraiment toi aussi de prendre le temps de regarder par où t'es passé ce que t'as vécu ce que t'as traversé ce qui a été plus facile plus compliqué puis surtout les prises de conscience que ça t'emmène parce que traverser des moments qui peuvent être parfois délicats c'est normal mais le pire c'est de passer à travers ça sans prendre le temps de te poser et de faire tes prises de conscience nécessaires tu passes à travers le problème puis tu continues à avancer puis tu te poses pas de questions puis tu cherches pas à remettre de la perspective puis ça ça peut être un vrai problème pour le coup parce que si ces difficultés se sont présentées pour une grande partie après il y a des choses qu'on a clairement pas demandé mais si ces problèmes se sont présentés à toi c'est parce que il y a des décisions qui ont été prises il y a des choix qui ont été faits il y a des choses qui n'ont pas été faites non plus et je crois que c'est important à chaque fois de se dire mais qu'est-ce qu'on a fait pour favoriser ça veut pas dire qu'on est à l'origine du problème d'accord faut pas tout non plus se mettre sur le dos et se dire c'est de ma faute je suis trop nul etc c'est vraiment d'y aller en mode qu'est-ce que j'ai pu faire décider choisir ne pas choisir laisser les autres choisir à ma place peut-être qui m'a amené à avoir certains résultats que j'aurais voulu ne pas avoir et je crois que c'est vraiment une une dynamique dans laquelle il faut se placer puis si t'as envie de te faire un cadeau pour ce Noël 2023 et peu importe à quel moment t'écouteras ce podcast en fait si tu veux te faire un cadeau important bah c'est de te poser et de regarder ce qui n'a pas marché ouais regarder ce qui n'a pas fonctionné surtout pas te mettre en caliméro parce qu'on le sait ça marche pas ça fait plusieurs fois qu'on le dit puis on va continuer à le répéter ça ne fonctionne pas ça ne sert à rien ça n'a aucune utilité zéro nul mais c'est caca c'est caca mais si tu te poses et que tu te dis bon c'est quoi les décisions que j'ai pu prendre à un moment donné c'est quoi les choix que j'ai pu faire c'est quoi les discussions que j'ai eues avec qui j'ai partagé des choses que je n'aurais pas dû partager c'est quoi les attentes que j'ai entretenues que je ne devrais pas entretenir parce qu'on le sait les attentes c'est de la merde donc on ne peut pas mettre des attentes et tu vas voir en fait que la vie elle t'offre énormément de cadeaux vraiment elle t'offre énormément de cadeaux tous les jours mais des fois on a de la merde dans les yeux puis on ne les voit pas c'est ça donc il faut s'arrêter il faut faire une pause il faut essuyer le pare-brise et puis regarder à nouveau prendre le temps de arrêter de mettre le nez dans le guidon d'accélérer comme un con et juste arrête-toi pose-toi arrête la musique arrête de réfléchir arrête de bouger prends 30 secondes et pose-toi et ça si tu as l'occasion de le faire fais-le si tu as la chance d'avoir de la neige par exemple pour Noël bah t'enfiles tes bottes ton manteau ton écharpe tes gants ton bonnet puis tu vas marcher pendant deux heures tout seul dans la neige puis tu prends le temps puis si tu es au bord de la plage qui fait 30 degrés grand soleil etc bah pareil va marcher sur le bord de plage un matin ou le soir puis prends le temps donne-toi en fait ce temps-là ça sera un des plus beaux cadeaux je pense que tu pourras te faire en cette fin d'année que de que de te remettre dans la bonne dynamique et une astuce qui est plus vraiment une astuce parce qu'on la partage tellement et on en parle tellement souvent que c'est c'est devenu presque une règle d'ailleurs on pourrait même le considérer comme une règle c'est te regarde pas le nombril ouais vraiment fais un constat pose les choses puis ensuite regarde autour de toi qu'est-ce que tu peux faire pour aider les autres qu'est-ce que tu peux faire pour contribuer aux autres qu'est-ce que tu peux faire pour apporter aux autres ça veut pas dire que ça doit te coûter et que ça doit t'enlever des choses d'accord faut être équilibré mais qu'est-ce que tu peux apporter aux autres et si tu te mets dans dans cette dynamique plutôt qu'une dynamique de fermeture sur soi et d'envoyer chier tout ce qui se passe autour de toi parce que tu te sens pas bien bah tu vas te rendre compte à quel point non seulement tu vas contribuer mais en plus ça va te transformer personnellement positivement puis ça va t'apporter tellement de choses donc laisse la magie de Noël opérer mais pas pour que toi tu reçoives quelque chose mais pour que toi t'apportes quelque chose et tu verras que tu vas y gagner mais dix fois plus que ce que t'aurais pu attendre en fait qu'on t'apporte juste en étant dans cette attente de recevoir ouais et puis si tu estimes que ta vie est une véritable merde en ce moment que t'es dans la merde jusqu'aux genoux je souhaite qu'on puisse t'offrir des bottes en caoutchouc de vraies bottes pendant Noël justement pour que tu puisses poser tes premiers pas c'est important ça tu te lèves tu poses tes premiers pas enfile des bottes et avance c'est comme ça que tu vas en sortir et peut-être Julien il y a un point qui est important parce que c'est vrai que tu disais de regarder ce qui ne fonctionne pas regarde aussi ce qui fonctionne peut-être note sur un papier tu sais les choses dont tu es satisfait de cette année qu'est-ce que tu as réalisé qu'est-ce que tu as dépassé parce que c'est on a vite fait d'oublier nos succès aussi à certains moments et ça nous empêche d'avoir cette confiance en soi donc vraiment prends le temps aussi de te rappeler de voilà l'année est passée j'ai quand même réussi à réaliser ça j'ai quand même réussi à me dépasser sur telle chose même quelque chose de petit il faut savoir qu'un petit succès pour toi c'est peut-être un grand succès pour quelqu'un d'autre je me rappelle une fois on parlait une personne disait ouais j'étais fier de moi quand j'ai eu mon permis mais j'estime que c'est pas un succès si c'est un succès c'est même un très grand succès le permis de conduire on s'en rend pas compte parce que à l'époque où on passe le permis c'est une montagne on n'y arrive pas c'est très difficile donc c'est un succès donc vraiment prends le temps de lister ça et prends le temps aussi de témoigner de ta gratitude quand je parle de gratitude c'est auprès des gens qui t'entourent auprès de Dieu si tu crois en Dieu de la nature si tu crois peu importe c'est en la nature mais témoigne de ta gratitude aussi de ta gratitude envers toi-même tu vois si t'as vécu des difficultés que t'as réussi à surfer dessus bah témoigne de cette gratitude vis-à-vis de toi j'aime bien des fois tu sais amener les gens à s'écrire une lettre une lettre pour soi-même de je te remercie tu sais je me remercie d'avoir fait ceci 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 cela et vraiment fais preuve de gratitude vis-à-vis de toi ça va être très important pour débuter cette nouvelle année et puis moi j'aimerais aussi témoigner de ma gratitude auprès des personnes qui nous ont accompagné cette année toi Julien grande gratitude d'avoir fait encore une fois cette année à tes côtés d'avoir fait des podcasts d'avoir appris d'avoir grandi à tes côtés grande gratitude auprès de ma femme c'est même l'une des premières personnes à qui je devrais témoigner de la gratitude mes parents mes soeurs ma famille mes amis les personnes qu'on a pu rencontrer c'est nos étudiants Mohamed Bananamo lui je l'adore et je le redis c'est une très très belle rencontre qu'on a fait cette année et j'espère vraiment qu'on va pouvoir faire des choses ensemble dans le futur Julien Perron bref tu sais je ne pourrais pas tous les citer mais grande gratitude à toutes les personnes qu'on a rencontré cette année qui nous ont inspiré qui nous ont permis d'avancer toi qui nous écoutes grande gratitude auprès de toi c'est sûr qu'on a une grosse gratitude pour toutes les personnes qui nous entourent et mon chat aussi je l'ai oublié pardon je te renvoie moi cette gratitude alors non je te la renvoie pas mais je te partage la mienne de me supporter depuis le début de cette aventure c'était pas facile tu le sais j'ai perdu des cheveux Julien c'est pas simple mais pour toi aussi avec mes questions à la con non je sais pas Samir ouais mais tu sais pas si non Samir je sais pas mais tu sais que je pose et je suis un enfant je pose des questions à la con je le sais mais c'est pas grave si tu verrais ma femme des fois je pose des questions mais tu crois que les cellules et ceci mais tu crois que ceci et tu crois que si on fait ça mais je sais pas ok excellent mais non c'est ça grosse 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 gratitude de toute façon c'est on en a je pense tous les jours des moments de gratitude sur ce qui se passe sur ce qu'on vit sur les personnes qu'on croise sur les retours qu'on a aussi que ce soit par commentaires qui sont présents sur internet par mail qu'on reçoit par message par retour de nos étudiants nos clients c'est c'est que du c'est que du bonheur c'est vraiment un gros c'est notre essence pour faire tourner le moteur vraiment vraiment vous vous rendez pas compte mais vous nous donnez tellement en fait si c'était pas ces rencontres vous tout ce feedback qu'on a le fait qu'on se rende compte aussi qu'on vous apporte beaucoup honnêtement avec toutes les galères qu'on a subies Julien et moi là ça fait longtemps qu'on aurait mis on aurait abandonné mais vous nous avez donné énormément de force vraiment ouais tout à fait parce que parce que c'est ça le chemin est pas est pas simple alors après tu sais on on partage ça et et l'idée c'est certainement pas de faire la victime dire oh bah les pauvres ils galèrent machin et tout et on l'a choisi notre galère on l'a choisi ah oui on est pleinement aligné on aime la merde t'as vraiment pas besoin de nous plaindre là c'est on l'a choisi le chemin puis on choisit nos batailles et y'a pas de problème on assume à 100% et ça a été tellement de l'engrais pour nous tu sais comme je le dis je continuerai comme ça jusqu'à la fin de mes vies de mes vies de ma vie ça y est il se prend pour un chat on l'a perdu ça y est voilà je sais pas là combien de james je suis par contre je sais pas bon j'en sais rien je vous souhaite que ce soit la dernière parce que si l'on reste encore neuf ah la vache t'es vache mais non je déconne j'ai retenu de pas dire d'insulte là parce que là ça allait sortir facilement Julien et tu sais que j'ai pas l'habitude d'en dire t'aurais pu t'aurais pu je l'aurais pas mal pris elle était facile en même temps aïe 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 mais non c'est ça c'est qu'on est vraiment pas à plaindre non non pas du tout et ce qu'on te partage là c'est avant tout pour te montrer aussi que peu importe où t'en es peu importe ce que tu fais des galères tu vas en avoir tu vas en avoir il faut en tenir compte il y a cet épisode de podcast de toute façon alors j'ai plus le numéro mais qui s'intitule de toute façon tu vas en chier 144 je crois alors le 144 c'est aujourd'hui ah non 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 oui oui bah pardon ouais de toute façon tu vas en chier c'est l'un des personnes pardon pardon donc donc tu pourras tu pourras chercher dans la bibliothèque des podcasts tu vas le retrouver mais mais tout ça pour dire que t'es prends le temps d'apprécier prends le temps de vivre ce sentiment profond de gratitude pratique-le aussi souvent que tu peux et surtout quand ça va pas surtout quand ça fonctionne pas surtout quand tu galères surtout quand t'es inquiet inquiète surtout quand t'as pas ce que tu veux mets toi dans ce sentiment là parce que tu vas voir que tu vas connecter à des ressources tu vas connecter à en fait à des choses qui sont en toi qui sont juste incroyables et qui vont te permettre de passer à l'étape supérieure donc vraiment lâche pas quoi c'est fais toi ce cadeau de Noël aussi tiens t'en as un autre à te faire aujourd'hui c'est de pas lâcher ouais lâche rien lâche rien mais lâche pas ouais et sache que la vie est belle même dans ses difficultés la vie il y a toujours un trésor caché mais le plus important c'est de se lever d'avancer je dis pas que c'est pas difficile oui c'est difficile nier la difficulté ce serait de la malhonnêteté d'accord vraiment mais derrière toute difficulté d'ailleurs je peux le dire comme ça mais c'est un verset que je lis très souvent c'est un verset du Coran qui dit derrière toute difficulté il y a la facilité mais le tout c'est d'avancer en fait une difficulté elle est pas là pour te briser elle est pas là pour te faire du mal elle est là pour t'apprendre quelque chose elle est là pour te faire grandir et si tu arrives à le recycler honnêtement tu vas pouvoir tout changer même les pires choses qui peuvent être vécues sur cette terre tu peux le transformer en quelque chose d'unique et je dis pas que ça va pas être difficile ça va être difficile mais tu peux le transformer en quelque chose qui peut être unique et qui peut aider les autres et il y en a tellement il y a des gens qui ont été torturés et malgré ça par la suite ils ont avancé je parle ne serait-ce que je pense à cette fille qui a vécu les bombardements d'Hiroshima avec les vêtements qui ont été brûlés je sais pas si tu te rappelles j'ai oublié son nom et Akimoku ouais ok bah elle exactement et en fait aujourd'hui cette personne tu sais elle a recyclé tout ça elle donne des conférences dans le monde entier justement pour prôner pour la paix et tu vois c'est une actrice elle a transformé ce traumatisme il n'y a pas qu'elle je pense récemment il y avait une vidéo dans Poisson Fécond qui avait fait une vidéo ou Conte Fécond je sais plus Conte Fécond c'est le même personnage qui avait fait une vidéo sur une fille qui avait grandi en Corée du Nord et qui avait vécu mais une misère noire parce que tu sais elle a vécu la misère en Corée du Nord elle a vécu la misère en sortant de Corée du Nord où il y a eu du trafic humain etc et aujourd'hui en fait cette personne un exemple de résilience qui donne des conférences en Corée du Sud et puis je pense un peu partout dans le monde pour expliquer justement comment elle a pu recycler tout ça et c'est juste pour dire que ça c'est ta responsabilité ne lâche rien si tu as besoin d'aide il y a des personnes autour de toi qui vont t'aider il y a des ressources autour de toi mais ne lâche rien cette vie malgré les difficultés peut être vraiment très belle complètement comme vraiment fait que toi qui nous écoutes je pense que on va arrêter ce partage là ouais parce que sinon on peut y aller très loin parce que sinon on est encore parti pour un petit moment fait que toi qui nous écoutes on va d'abord te souhaiter de passer d'excellentes fêtes de fin d'année si tu célèbres Noël et bien très joyeux Noël à toi si tu ne le célèbres pas quand même un très joyeux Noël à toi merci merci Julien profite profite bien si tu as le plaisir la chance d'être avec tes proches profite d'eux au maximum profite si tu es de ton côté pour x raisons profite de toi même sois bienveillant bienveillante avec toi même prends un petit temps de pause un petit temps de réflexion fais des choix qui sont importants rallume la flamme de tes rêves qui sont restés endormis depuis trop longtemps à l'intérieur de toi reconnecte à cette énergie profonde et cette gratitude dont on a tous besoin pour pouvoir avancer et puis comme d'habitude on va t'inviter à liker à commenter à partager t'abonner tout ça tout ça tout ça tout ça tout ça faire passer le message autour de toi et puis on va te retrouver l'année prochaine de toute façon exactement n'oublie pas qu'on t'aime et je le dis vraiment du plus profond du coeur vraiment et n'oublie pas de croire au maximum en ton potentiel et d'être extraordinaire chaque jour et encore une fois pour l'année 2024 bientôt yes n'oublie pas non plus à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites et on te dit à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada